Générique ... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Nous consacrerons ce journal aux accueils de loisirs sans hébergement de Valenciennes. 950 enfants et adolescents au total profitent en ce moment des sorties et des animations proposées par la ville. 950 enfants répartis sur 4 écoles, les Acacias pour les ados, Jean Mineur pour les 3-6 ans, Saint-Exupéry pour les 6-8 ans et Siméon Cuvelier pour les 9-11 ans. Et voici donc pour commencer les adolescents qui partent des Acacias en tramway pour se rendre à la patinoire Valiglou. C'est l'une des nombreuses sorties prévues pour le mois de juillet. Ils sont 130 adolescents en tout encadrés par 14 animateurs BAFA ou stagiaires BAFA. Chacun choisit sa sortie pour un mois de juillet à la carte. Certains sont partis à la piscine, d'autres en gîte. Ceux-là ont voulu patiner. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, alors je voulais retrouver la sensation de patiner. On fait plusieurs sorties, super cool. On peut choisir ses activités, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu viens souvent ? Non, pas du tout. Du coup, le fait de venir avec les centres aérés ? Oui, oui, une fois par an avec le centre, c'est cool. C'est tout. Sinon, sans plus, je n'y vais pas plus régulièrement que ça. C'est quelque chose que tu aimes ? Tu viens ici, ça te... Oui, c'est cool, patiner. Ça permet, on a l'impression de voler de temps en temps, mais quand on va vite, la vitesse, etc. C'est cool. Changement radical de lieu, de température et d'âge. Nous sommes ici avec les tout-petits, accueillis au sein du groupe scolaire Jean Mineur. Ils ont entre 3 et 6 ans et ils sont les plus nombreux. 486 enfants au total, encadrés par 60 animateurs. Aujourd'hui, vu la chaleur, la baignade libre et les jeux d'eau s'imposent d'eux-mêmes, mais pas n'importe comment. Quelles sont les précautions à prendre ? La crème solaire, avant tout, parce qu'en plus, il fait chaud, donc à cet âge-là, en plus de ça, ça brûle vite. La casquette pour les insolations et puis les retraits dans les piscines progressivement, quand tu fais des fortes chaleurs comme ça, pour éviter les hydrocutions. Ils sont là, laissés en roue libre, ils s'éclatent. Les piscines ne sont pas profondes, donc il n'y a pas de souci. Et puis, il n'y a pas de risque, donc on les laisse faire. Merci. Activité manuelle, activité sportive, Olympiades, chasse au trésor, jeux de pistes. En journée, les enfants ont l'occasion de se dépenser, de se défouler surtout. À Simeon-Cuvélier, ils sont 207 enfants de 9 à 11 ans, encadrés par 22 animateurs. En fin de journée, après les grands jeux, les cris et les fourrir, tout animateur qui se respecte, c'est qu'il faut proposer des activités calmes. Quelle est la vertu d'une activité comme celle-là ? Ça crée des liens, vu qu'ils doivent se chuchoter à l'oreille. Surtout, ça les calme et ils doivent se concentrer, parce que c'est un jeu calme. Ils doivent retenir la phrase, donc c'est mémoire, calme. Dans le déroulement de la journée, pourquoi maintenant ? Parce que c'est la fin de la journée. Donc après ça, on prend le goûter, et après on repart pour redonner les enfants aux parents. Donc on les calme un petit peu, parce qu'ils ont été énervés toute la journée par des grands jeux. Voilà qui rappellent de beaux souvenirs d'enfance. Chaque année, les ALSH se clôturent par une grande kermesse, et chaque année, les centres aérés de Valenciennes sont complets. Et je vous propose maintenant de prendre connaissance du calendrier des structures gonflables proposées par la ville durant tout l'été. Des tout-petits aux ados, les structures sont adaptées à chaque âge. Des petits jeux pour les plus jeunes, un parcours d'escalade pour les ados, et un toboggan géant pour tous. Alors, elles feront escale dans différents quartiers. Du 15 au 20 juillet, elles seront place des Acacias, et dans le quartier Saint-Va, place Taffin, ainsi que dans le quartier du Faubourg de Paris, résidence d'Empierre, place Gail-du-Sac. Du 21 au 26 juillet, elles se déplaceront dans le quartier Saint-Michel, sur le square du Rieur, et dans le quartier du Faubourg de Cambrai, devant le Centre Social. En fin du 3 au 16 août, tout le monde se retrouvera en centre-ville, sur la place d'Armes, pour le grand final. Et puis, à partir du 20 juillet, aller visiter l'exposition Victoire, visible jusqu'au 21 août dans le hall d'exposition de l'Hôtel de Ville, après le Musée national du sport de Nice. C'est à Valenciennes que s'arrête cette exposition, qui montre plus de 200 photos et d'objets de légende à découvrir. Elle est gratuite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.